Salut tout le monde, c'est Konski, j'espère que vous allez bien. Voilà l'étendue de notre empire galactique pour le moment, c'est pas mal. On va s'étendre maintenant encore plus parce qu'on va faire la paix, ce qui va nous permettre d'établir des colonies pas trop loin du territoire d'Ayut, avec lesquelles on va faire la paix. De toute façon ils vont nous redéclarer la guerre dès qu'ils pourront, c'est quasiment sûr, ils nous détestent et les araignées sont comme ça, ils sont très agressifs. Donc il faudra rester tout à fait prêt à subir une déclaration de guerre, ça c'est sûr. Mais là on va s'arrêter un petit peu, comme ça on remonte la lassitude de guerre, on enlève le malus et on se refait une petite santé économique et diplomatique également parce qu'on a également des choses à faire à ce niveau-là, je vais vous montrer. Donc commençons par ouvrir la diplomatie. On a une réputation également qui est, ça va, elle n'est pas si mauvaise finalement. Les bombardements, les malus occasionnés par les bombardements ont disparu, mais si on voulait prendre le prochain objectif ce serait Tilus ici, on ne pourrait pas y arriver sans bombarder. Ils ont trop trop de population en fait, qui participent à la valeur défensive de la planète et donc ça pourrait me causer des problèmes diplomatiques. Je vais pas le faire, c'est vraiment le bon moment je pense pour s'arrêter pour le moment, mais comme je vous ai dit, de toute façon ils vont nous redéclarer la guerre à un moment donné. C'est quasiment obligé. Donc alors demander qu'ils soient vassaux ça marche pas. On peut rien demander d'autre. On peut éventuellement essayer de négocier un deal mais ils offrent rien donc ça ne sert à rien. Nous on veut rien donner évidemment donc on va demander simplement la paix. Ils acceptent. On est un petit peu tranquille, un petit peu tranquille. Alors le temps que je vois ce que je vais faire après au niveau recherche, on va s'occuper un peu des flottes, c'est à dire vérifier que la home base est bonne et qu'on est en automatique. Donc la Maximus Fleet c'est bon. La Minos elle reste là le temps qu'on recrute des nouvelles troupes là. On charge et puis on ira ailleurs après attendre la prochaine guerre. Niveau recherche, du coup on est un peu tranquille. On va passer un peu en diplomatie. J'aimerais bien monter un petit peu mes relations avec tout le monde. C'est des recherches qui vont aller très vite parce que c'est niveau 1. On va commencer par les Ikuro parce que l'Empire Wustre est vraiment juste à côté de chez nous. Donc je veux très vite remonter un peu mes relations. Je me fais pas trop d'illusions. On n'arrivera pas à remonter. Pourquoi ? Parce que on est juste à côté de chez eux et on est à moins 30, moins 22,9 en relation parce que nos colonies et bases sont entremêlées avec leur empire. Ça leur plaît vraiment pas. C'est pas vraiment que j'ai fait exprès. Ça s'est fait un peu comme ça et voilà. Donc peut-être qu'ils vont toujours nous détester mais on verra. Peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose au bout du compte. Si on pouvait déjà éviter la guerre avec eux honnêtement je serais déjà content. Donc on va essayer de monter un petit peu les relations. On va essayer de profiter donc de la paix pour remonter l'économie pour pouvoir booster à mort la science. On est déjà bien. On est à 906 mais on pourrait être beaucoup plus si on était en positif au niveau financier. Et quand on dit positif c'est vraiment très positif. Pour l'instant je pense que je suis plus ou moins en positif quand même. On gagne de l'argent. Ok on a terminé la première recherche. On va faire la deuxième. Diplomatie. Donc là on monte au niveau 3 déjà. Je peux pas payer pour accélérer. Bon. Pas grave. On va regarder un petit peu l'état des planètes au niveau des constructions. Voilà je vous montre pas tout le temps. Mais une fois de temps en temps je vous montre quand même ce que je fais c'est que je passe en revue les différentes planètes avec C. Et je vérifie qu'il y a pas forcément un bastion mais au moins un spatioport partout. Voilà le bastion il n'y a qu'un modèle donc je sais que là c'est des bastions et qu'on a le spatioport. Je crois qu'on en a fait partout mais peut-être pas dans les dernières planètes qu'on a prises. Voilà. Donc ça c'est tout à Ampalu. On va en faire un. Donc la V2. 12. On a quoi ici ? Undirune. On en a un. Lirea Kessel on en a un. Sastea 3 on en a un. Purosveder on en a pas. Je le fais. Tukmea 1 qu'on vient de prendre. Il y en a pas encore. Faudra revenir voir après. Smiley. Il y en a pas encore. Faudra revenir voir après aussi. On continue. On trouve plein de bazar. Tant mieux. Les Aconich offrent les droits d'exploitation minière. Alors je sais plus exactement ce que ça fait mais ça doit permettre de construire des stations de minage dans l'Empire d'Autrui. Pourquoi pas ? Je pense qu'on a déjà bien avancé dans nos constructions. Je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir faire grand chose chez nous. Ouais c'est bien ça. Je viens de vérifier dans la Galactopédia. N'oublions pas que moi un de mes objectifs personnels d'espèce c'est d'avoir des alliances. Donc on va l'accepter clairement. Ça va nous aider à vraiment consolider nos relations. Alors on a un petit peu d'argent. Je pense qu'il est temps de préparer la flotte à Elysée. On avait dit qu'on voulait une grosse flotte défensive. On va juste vérifier le template pour voir s'il est toujours bon. Un croiseur. D'y destroyer. Non maintenant on a d'autres vaisseaux. Enfin oui j'avais dit que je voulais pas des trop gros vaisseaux pour les flottes de défense mais quand même. On va changer un petit peu. On va mettre un cuirassé plutôt. Et des croiseurs. On va pas en mettre autant même pour une grosse flotte. Parce que ça va coûter cher entretenir je pense quand même. Un transport de troupes pour la défense. Ok pourquoi pas. Bon je vais en mettre comme ça. On va mettre ça. Et on va la mettre à Elysée. Alors on n'en mettra pas à l'extérieur de l'Empire. Donc peut-être progressivement si on grignote de l'espace on pourra déplacer les flottes de défense plus fortes et laisser des plus petites à l'arrière. Mais bon faut faire gaffe dans ce jeu parce que je vous l'ai dit ça bouge vite les flottes. Ça va très loin. Ok l'Elysée a donc. Defense Fleet. Construire. On va construire. Où est-ce qu'on va faire ? Pas tellement loin. Antaris c'est central. On aura un max de ressources là-bas. On va faire ça là. Ok. On va renommer. Et on va aller mettre ça dans le système Elysée. Ah la planète se nomme peut-être différemment. Je ne sais plus. Smiley. Ok. Donnons le nom du système. C'est pas grave c'est plus simple parce que sur la carte galactique on voit le nom du système pas le nom de la planète. Hop. Home base. Défense. Parfait. Boum. Alors j'ai remarqué que les espions ne font rien. Oui tu peux y aller. Je crois que c'est sans doute à cause de mes paramètres d'automatisation. Je ne sais plus si j'avais déjà rechangé. Quand on voit comme ça qu'il y a rien qui se passe il faut changer des choses. Obligé. Ici. Mission d'espionnage automatisée. Oui. Alors ici on doit faire ça un peu plus finement. J'avais mis difficulté. Ah non j'étais déjà redescendu à normal pour la difficulté de la mission. Donc euh. Ils doivent le faire dès qu'ils sont à je pense c'est 80%. Je ne sais plus. 80% de chances de succès ils vont faire. Sinon on peut mettre bas mais on risque de perdre les espions. Maintenant je pense que c'est peut-être parce que j'ai mis là-haut en agressivité. Probablement. Donc on va mettre normal. On revient en fait aux paramètres de base. On teste. Et de temps en temps on viendra voir s'ils ont une mission qui s'est remise. De toute façon on sera au courant via le résultat de la mission dans les notifications. Bien. Après au niveau flotte on va arrêter un peu. Parce que là tout ça nous coûte très cher. As-tu l'Athènes également ? Rappelez-vous on a fait normalement une flotte de défense là-bas. Alors il n'y a que 12 vaisseaux parce que quand j'ai fait top-up fleet. Ben j'avais pas l'argent pour faire tous les vaisseaux. Ah mais non mais c'est 12 vaisseaux une flotte de défense. Je pense que celle-là elle est complète. Elle va être complète. On se sera construit. Cool. Alors on se fait un petit peu attaquer attention parce qu'on a un spatio-port en construction. On a toujours au moins les petites flottes de défense. Ils font le job. Malgré tout. Les armes cinétiques ça suit pas le mouvement de trop. Donc pour un adversaire rapide c'est pas forcément simple. Il va se faire dégommer il n'y a pas de problème. Mais bien on est attaqué là également. C'est au GT. Oui. J'attaque au sol mais... Ah j'ai pas de troupes ici. On va refaire des troupes. Ok nouvelle recherche terminée. Je pense vraiment... Je suis un peu trop souvent dans le rouge au niveau financier là. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va regarder au niveau des exploitations. Minières. Peut-être améliorer le minage. Même si on n'aura pas de l'argent directement. Ouais j'ai pas les finances. De toute façon pour faire des recherches très évoluées. On va faire des trucs de base. Continuons avec la diplomatie. On en est où avec les Ticanes ? Ils sont loin mais peu importe. On peut quand même avoir des traités avec eux. On est à satisfaisance seulement avec... Déjà des traités de commerce. On a pas eu de ressources de commerce avec eux. Mais eux ont fait de l'argent. Tiens c'est étrange. On a un accord commercial restreint pour le moment. Celui le plus limité. Ouais on pourra pas aller plus haut. On va regarder un petit peu les finances pour se rassurer. On est à moins 20 000 par an. Et en revenu bonus. En revenu bonus. L'année passée on était à 204 000. Donc vous voyez ça va. On est quand même encore bien en positif. Si le secteur privé va bien. Qui construit des vaisseaux qu'il nous paye. Alors tout va bien aller. Ok ça on a terminé. C'est bon. Je me demande si je pourrais pas faire le suivant directement. Trop cher. Alors qui est pas loin de nous ? Les Enox sont pas très loin. Alors la recherche c'est bon. On va tous les faire au niveau 1 en réalité. Ceux qui nous intéressent. Les Agdariens. Certainement. Je vais vérifier. Ça ne permettra pas de faire des traités pour le moment. Mais ce n'est pas inutile non plus. On n'est pas loin. Il y a pas mal d'Empires où on est à moins 5. Moins 2 en relation. Si vous pouvez monter en positif. Faire un petit don à un moment donné. Lancer la machine positive de relation. Ça pourrait être bien. Alors ce qu'on va faire également maintenant que c'est la paix. On va pouvoir. Tout comme on pourra faire des mines un peu plus partout. J'ai demandé manuellement d'en faire. Parce que l'IA a un peu du mal à se décider. A faire des stations de minage. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il y a des trucs qui sont rouges. Je vais quand même globalement la laisser faire. Mais de temps en temps je viens rajouter quelques trucs. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une mine. Il y a du casse-lon. On ne sait que 21%. D'accord. Est-ce qu'elle trouve que ce n'est pas assez rentable. Qu'est-ce que je vais dire. Oui tout comme on peut faire des stations de minage un peu plus à l'extérieur. Et en tout cas près de l'Empire qui était anciennement ennemi. On peut faire des colonies. Dans ce coin là. Là où je ne voulais pas aller avant. Parce que c'était trop risqué. Donc. Je regarde les nouvelles colonies. On va mettre en pause 2 secondes. Ou pas d'ailleurs. Je peux mettre vitesse x1. Mais ça va tellement vite les recherches là. Agdariens c'est bon. Baskara on oublie. Kameno certainement. Il y a un Empire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a. On a une Hante. Qui est déjà bien chez nous. Pas besoin pour le moment. Lulnard c'est pareil. Ça c'est pas assez bon. Là c'est un peu loin. On ne pourra pas y aller. Hérole. C'est loin également. C'est tout. J'ai mis par priorité. Ok. Mettons par adaptation. On va voir un peu les meilleures. Où elles sont. Ok. Donc. Après on tombe directement assez bas en réalité. D'accord. Donc pas trop le choix. On va aller à une Hante. Pour dire de progresser. Je vais déjà le demander. Après. Après on va devoir. Ça va nous coûter de l'argent. Je crois que ça devrait aller. Ils feront un vaisseau de colonisation. Quand on aura l'argent. Alors la technocratie. Usalia fait l'offre. Accord commercial restreint. Magnifique. Super. Allez c'est bien. L'Empire Wustre a déclaré la guerre. La Gruche. La Grande Ruche Carandar. Ça c'est intéressant. Bon. C'est pas que je veux faire la guerre tout de suite. Mais. Peut-être on attaquera les Wustres à un moment donné. S'ils deviennent un peu trop agressifs. Ils n'ont pas l'air si gros que ça. Enfin bon. Faut voir un peu leur niveau technologique. Tout ça. Il y a sans doute moyen de faire quelque chose. Et de consolider un peu notre empire de ce côté là. Si. Si on se rend compte que la ruche gagne. Par exemple. Plutôt que de laisser la ruche. Prendre tout. On ferait peut-être mieux de faire la guerre. Point ils sont puissants ceux-là. C'est eux. C'est les rouges là. Oui c'est les rouges là. Ok. Effectivement. Ils sont pas loin des verts. Mais quand même. Donc les combats devraient se passer par ici. Les Komeno. C'est bon. Atouk. On va peut-être pas. Mysterious Plague. On sait pas ce que c'est. C'est le truc qui est. Je sais pas. On va peut-être rechercher pour voir ce que ça nous donne. Plus 2% en soins de la peste. Chacterie. Virus Psyonique. Oui on va le faire. On va pas trop traîner à faire ça. On sait jamais. Bon. Qui dit pédier afficher les vaisseaux civils. Parce que c'est fun. Tant que ça tourne bien. Honnêtement le jeu était bien optimisé. Et moi j'aime bien voir qu'on a des échanges. Avec notamment. L'Empire Hakunich. Nouveau croiseur. On continue à faire des vaisseaux. Bon. Tout ça nous coûte de plus en plus cher. Mais c'est pas grave. C'est important. On a pas mal de flotte. On fait quand même le boulot au niveau défensif. On fait ce qu'on peut. On a 6 vaisseaux qui doivent être construits encore pour Elysée. Miley. Recherche quasiment terminée. Alors ça nous donne quoi. Peste révélée. Alors la peste qu'on a vu plusieurs fois. Plein de fois en fait se déclencher. Est en fait un virus pionique chacturie. Les victimes infectées par le virus. Ont des comportements qui vont les pousser à répandre le virus encore plus vite. Et donc ça rend les gens plus susceptibles. Au pouvoir pionique des chacturies. C'est pas bon. On les a pas encore vus. Ils sont pas encore là. Mais ils vont arriver. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-bas en dessous. Rien. Alors Slaken il y en a un petit peu également. J'ai pas vu d'empire je crois. Dans le doute on va quand même faire un niveau. Après je pense qu'on fera les recherches qui donnent des bonus à la sphère civile. Donc améliorer les vaisseaux de base. De passagers. De minage. Améliorer les mines. Tout ce qui peut aider pour ça. Ça va être bien. On peut quand même faire diplomatie Boscara. Pourquoi pas. Il y en a quelques-uns. On gagne de l'argent. Ça monte tout doucement. Il y a un vaisseau d'exploration qui a été pris par des pirates. Ok. Ça fourmille de petits vaisseaux civils. Très très bien. Jusqu'à Puros Veda d'ailleurs. On pourrait refaire. On a l'argent pour faire les... Les spatioports qui manquaient encore. On va les voir. Bon. Faisons Dayout également. Je crois pas qu'il y ait d'empire Atuk. Non. Alors je sais pas. Ok. Hum. Ok. Très bien. Alors les colonies. Ah oui. On n'en avait pas. Quoi d'autre. Peut-être il y a deux. Si. Tu l'Athènes. C'est bon. Là c'est bon. Alors on fera pas des vaisseaux. On fera pas des spatioports moyens. Ou grands partout par contre. Mais je veux un spatioport sur chaque colonie par contre. Les petits on peut les faire sans aucun problème. C'était à Puros Veda peut-être oui. Voilà. Et Tukmea c'était le dernier. Là je peux pas encore le faire. Pas encore assez de ressources. Voilà. Tout que j'ai pas vu donc ça sert à rien. On a fait le niveau 1 avec tout le monde. Alors on pourrait prendre gouvernance système. Est-ce que c'est le même bâtiment amélioré ou est-ce que c'est indifférent ? Je sais pas trop. Il a la même icône. Mais il a pas le même nom. C'est complexe administratif planétaire ici. Qui donne des bonus dans tout l'Empire. C'est bizarre ça ressemble vraiment au précédent. Et de la satisfaction de colonie. Écoutez je vais faire la recherche parce qu'il manque pas grand chose. Et comme ça on teste un petit peu. On verra à Antari 5. Ce qui se passe quand on le fait là-bas. Ok. Qu'est-ce qu'on me propose d'attaquer qui ? Oui. Je pense qu'on va peut-être mettre maintenant qu'on accepte les attaques. En règle générale. Comme j'ai défini que c'est 150% de puissance de ma flotte par rapport à la cible visée. Mais ils vont pas faire les foufous. Ils vont pas faire les idiots normalement. Donc on peut tenter. On peut tenter d'automatiser. Surtout qu'on est en paix. Donc il y aura pas des gros gros ennemis. Ça va être des pirates. Des trucs comme ça. Des monstres. Peut-être en période de guerre on pourrait remettre. Suggérer. Ça pourrait éventuellement être une bonne idée. Voilà. Nouveau croiseur. Tout ça c'est bon. Allez la recherche c'est terminé. On passe sur Antari 5. Construire l'équipement. Oui le complexe est bien là. Donc c'est bien un bâtiment différent. J'imagine que les bonus vont être additionnels. On peut en faire que un. Ah. Soit on fait le centre administratif planétaire. Soit le complexe. D'accord mais. Enfin c'est un peu débile. Parce que la recherche. Les recherches sont successives. Ça veut dire quoi. Je dois détruire l'autre. Ou on peut l'améliorer. De toute façon là j'ai pas l'argent. Donc si ça se trouve c'est une question d'argent mais. Je crois pas il y a marqué désactiver. Alors attendez on va regarder. Le détail d'Antaris. On va voir si on peut améliorer celui là. Mais oui on peut upgrade. Ok alors ça va. Donc c'est bien une version plus puissante. Donc on va passer partout. On a ce bâtiment là. Et on va l'améliorer. Et oui. Smiley on l'a pas fait. Antaris 5 on y est. Pourquoi c'est déjà un complexe là ? Planetary Administration Complexe. On dirait qu'il a déjà été amélioré. Est-ce que ça s'est fait automatiquement ? Peut-être. Non attendez. Center ici ok. Oui ok là c'est la liste qui est ici. En fait c'est la même. Ok il faut passer par là et améliorer. D'accord. Excellent. Eh bien on va le faire partout. Ça va booster nos revenus. Parce que booster le bonheur. Réduire la corruption. Tout ça ça booste les revenus. Puisque quand les gens sont plus heureux. L'IA va baisser un peu les taxes. Va augmenter un petit peu les taxes. Pour récupérer le niveau de bonheur souhaité. Donc très bien. Allez nouvelle proposition des Akunish. Ils sont à fond sur nous maintenant. Super. Accès au territoire. Exploration. Accord de libre-échange. Partage de cartographie. Galaxy. Traité migratoire. Accord de recherche. Partage de cartographie. Waouh ok. De toute façon on va accepter. Mais l'accord de recherche. Je vais aller voir en détail ce que ça fait. Le reste est assez explicite. Dans le partage. Je pense que ça va être un partage permanent. On va tout le temps voir ce que eux voient. C'est trop bien. Alors on va aller quand même jeter un petit coup d'œil. Aux accords diplomatiques. Déjà des trucs plus avancés. Donc régulièrement on va échanger les cartes. On a fait un accord non pas de recherche je pense. Honnêtement je sais plus. Qu'est-ce qu'on a ? Si si on a un accord de recherche. On a beaucoup. On a beaucoup. Alors l'accord de recherche. On gagne 20% de la recherche de l'autre. Waouh. Ça c'est très très bien. C'est super bien. Traité migratoire. On va regarder ce que ça fait en détail. Migration. On accepte les migrants entre les colonies. Alors l'intérêt de ça. Outre de gagner éventuellement de la population. Mais on va en perdre également. C'est qu'on va mixer les populations. Et dans les empires. Je pense qu'on n'en a pas encore parlé dans ce let's play-ci. Les bonus. Vous allez avoir des bonus. Qui viennent des autres populations. Chaque population. Chaque espèce. Peut donner un bonus. Donc on va essayer de regarder. Par exemple on a. Des boss cara chez nous. On a plus 3% en puissance des armes. Juste parce qu'on a des boss cara dans notre planète. On a un peu là où c'est élevé. On a la race humaine 5% en recherche globale. On a également 1% des agdariens. Moins 2% parce qu'on a des gizuriens. Etc. Donc il y a quelques malus également. Mais globalement ça va plutôt être des bonus. J'ai vu qu'on avait 2 ambassadeurs à placer. Parfois c'est pas facile de suivre tout ce qui se passe. Des fois j'ai peut-être eu des messages comme quoi un ambassadeur est arrivé. Donc il y a lui. On va envoyer à la technocratie Usalea. Oh celui-là il va déjà. Ok bah alors on le laisse y aller. Et on va envoyer des gens chez les Tikanes si on l'a trouvé. Voilà c'est Caruso Suite. On a trouvé où ils sont maintenant. On va essayer d'avoir des accords avec eux. Niveau recherche il est largement temps je vous disais d'améliorer mes vaisseaux civils. Avec les versions moyennes notamment des transporteurs. Transporteurs de cargo, de passagers. Ça pourrait être bien déjà de faire ça. Histoire que les cargos puissent transporter plus depuis les mines. On dirait, je vais regarder un petit peu la diplomatie qu'avec la ligue Ramazine on va pouvoir faire un accord commercial restreint. Est-ce qu'il me le met en blanc alors je sais pas. Ouais on va pas tenter de donner de l'argent parce que j'ai peur qu'ils me le prennent mais qu'ils acceptent toujours pas après. Ce serait dommage. Et avec eux, je pense qu'on venait d'en faire un donc on saura pas en faire un autre pour le moment. Ok on est un peu limité. Pas grave. Bon j'essaie de vous montrer tout ce qui est intéressant. Je vais enlever les transports de troupes de mes modèles de flottes de défense. Parce que j'ai remarqué que des fois, en automatique du coup, les flottes de défense allaient chercher des troupes les plus proches disponibles. Donc pas en garnison. Et parfois c'est loin parce que manuellement je le fais pas forcément. Du coup ils vont de l'autre côté de la galaxie pour aller chercher une troupe et revenir à l'endroit où ils étaient. Donc c'est très embêtant. C'est pas optimisé, c'est risqué. Donc je vais enlever ça. Voilà. Attaque fleet évidemment. On l'a en manuel de toute manière. Invasion fleet, forcément on veut. Ça j'en fais pas. Et small defense fleet, j'en ai pas. Donc juste la grosse flotte défensive vaut mieux enlever. Voilà. Typiquement ici, la flotte de Tulathène a été lâche chez une troupe. Maintenant ils reviennent, ils ont même pas assez de fuel. Donc ils ont même pas fait les sauts de puce nécessaires. Enfin sauts de puce, façon de parler parce que quand même les distances sont énormes. Mais vous, vous avez compris. Ils ont pas fait les escales nécessaires pour le trajet. Donc c'est clairement pas tellement prévu correctement dans le jeu pour le moment. Allez, nouvelle colonie. Il y a une hante. Boum. Et regardez, on était passé dans le blanc. Génial. On va essayer d'aller à Tulathènes. Allez, hop, c'est... Non pas à Tulathènes, mais il me manquait encore un spatioport sur Tukméa. Voilà, Tukméa. Ici. Ou pas, ou pas, ou pas. On l'a fait peut-être ? Ouais, c'est bon, je l'ai fait. Allez, vaisseau civil amélioré, c'est bon. On a de l'argent pour choisir la recherche qu'on veut maintenant, ça c'est cool. On va améliorer encore un peu la diplomatie avec les Agdariens. Niveau colonie, on a Ipezul 2 qui peut être pas mal, ça nous donne un petit secteur en plus. Ici. Donc on va les coloniser. Allez, nouveau traité offert par les Aconich. Leur avitaillement militaire. Bah, c'est toujours utile. On se rapproche de l'Alliance là. C'est la prochaine étape. Allez, on se voit avancer un peu plus vite quand c'est la paix quand même. C'est bien. On peut faire des choses qu'on ferait pas autrement. Les Agdariens, on a... Il n'y a qu'un empire, mais bon, ça vaut quand même la peine. Ils sont neutres envers nous. Pour l'instant, je peux rien offrir de plus, mais bientôt, on pourra faire un accord commercial plus important, limité. Nous le proposerons sans doute par eux-mêmes. Alors, nouvelle recherche, j'ai vraiment envie d'améliorer ma recherche, mon économie, et tout ça peut passer par la construction de spatioports de taille moyenne. Je trouve où c'est. Voilà. Alors là, c'est le Small version 3. Bon, c'est bien, mais je préférerais passer au moyen. Et les moyens, ils vont être où ? Je les cherche des yeux. Ah, ils n'ont pas le même modèle, cool ! Medium spatioport, ok, V2. Donc si c'est le V2, le V1 est là. Donc il faut qu'on passe quand même par là. Construction améliorée, ça donnera des vaisseaux de construction moyens, c'est quand même pas mal. Les spatioports petits V3 seront de façon utile pour les petites colonies. Clairement. Et on continue à surveiller les opérations, pardon, les potentialités de colonisation. On a découvert Moat ici. J'ai refait quelques explorateurs en plus. Ça, c'est vraiment bien. Adaptabilité 41 pour les Agdariens. Superbe planète, regardez, 4 étoiles. C'est ça qui influence, il y a deux choses qui influencent l'adaptabilité. C'est la qualité elle-même de la planète, les étoiles, et le type évidemment, et l'espèce. Donc là, il faut absolument qu'on y aille. Et on peut y aller sans doute parce qu'on a amélioré. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, j'ai un peu peur parce que c'est... A priori, c'est dans cette nébuleuse, mais... J'ai peur que mes vaisseaux n'y arrivent pas. Je me demande si on ne devrait pas... Je vais d'abord essayer de faire des recherches pour améliorer les moteurs de saut. Ou alors on tente le coup. Allez, on tente le coup. Si ça marche pas, on avisera. Je vais lancer même plusieurs colonisations en même temps parce qu'on gagne de l'argent maintenant. Donc il ne faut peut-être pas trop hésiter. On y va là. Nouvel espion. Est-ce que les espions font des choses maintenant ? Ah ! Je sais pas, ils font rien. Ils sont en automatique et... Il y a quand même pas mal d'empires où on a demandé... Ah, si vous savez pourquoi ils font rien, je suis preneur. Parce que c'est quand même... Il y a des choses à gagner, quoi. C'est un peu dommage qu'ils fassent rien. On va baisser... Je n'ai pas mal. On va baisser temporairement au moins... Les risques en low. Et l'agressivité en high. Mais... J'ai un peu peur. Qu'on aille embêter les amis. Commençons par baisser la limite... La précaution en low, on verra. Ce que ça va donner. Recherche complétée. Donc, Spatioport V3. Vaisseau de construction moyen, ils sont automatisés. On s'en fiche. On va lancer directement la recherche avant d'oublier sur... Ah, j'ai pas l'argent ? Pas assez d'argent pour l'instant. On va attendre un petit peu de l'avoir. Ça va aller. Et on va changer alors le modèle de Spatioport. V2. Du coup, on fait moderniser. Je pense qu'il va passer au V3 direct. Je suppose. V2.13. Non, il est pas passé au V3. Donc, on va annuler. Il doit avoir fait un V3 quelque part. Alors, on va prendre le V3. On va l'éditer. SSP V3.1. Voilà. Ok. Donc, les SSP V2 vont être... Vont s'upgrader vers ce design-là, de toute façon. Donc, ça, c'est bon. Et on peut regarder ce qu'il y a de neuf là-dedans. On a toujours qu'un endroit pour un labo de recherche. Donc, là, on gagne pas grand-chose. Centre de commerce. Réduction des dégâts. Ok. Il m'a mis plus ou moins ce que je voulais. Peut-être, les bouclis à ion pourraient être pas mal. Alors, je peux pas le modifier. It's in use. Bon, ça, it's in use. J'en ai pas construit. Trange. Alors, c'est qu'il y en a déjà 8 qui se sont rétrofites. Ils sont déjà en train de le faire. Donc, c'est pas grave. On va faire moderniser, alors. On va quand même changer le nom. V3. Bah, ce sera le... Le 2, du coup, mais... Peu importe. Alors, en modernisant, il m'a dépassé de la limite. Qu'est-ce qu'il fiche ? Qu'est-ce qu'il fiche ? On va voir, on va voir. Moi, je voulais rajouter le rayon shield. Même si, bon, c'est peut-être pas le plus utile pour un... Je vais pas le mettre. On va pas le mettre. Deux collecteurs à énergie. Ça parait nécessaire. Alors, on a une nouvelle arme de zone. Tiens, la Intimidator Surge Blast. Très bien. Missile à longue portée. Cannon à ion. Défense ponctuelle et hail cannon M. Bon, pourquoi pas, ça me paraît pas trop mal. 3 bouclets thalassos. 3 armures lourdes. Contre-mesure. Scanner à longue portée, évidemment. Ah ok, il a mis des Starfighters maintenant dans le petit Spatioport. Honnêtement, c'est gentil mais ça va pas m'aider économiquement. Un petit Spatioport s'est vite reconstruit si jamais il est détruit. Je vais l'enlever. Oh, on a également les Larges Starfighters maintenant. Il m'avait mis le pack. Donc on va remettre un Construction Yard. J'aimerais bien également mettre Docking Bay supplémentaire. On va regarder combien il y en a de bases de baies de docking pour les vaisseaux. On en a qu'une, ça veut dire qu'un seul vaisseau en même temps peut venir s'amarrer et décharger ou charger sa marchandise. Très embêtant pour l'économie. Donc on va en remettre deux en plus, ça m'en fait trois au total, c'est pas mal. On va laisser un chantier naval. C'est pas là qu'on fera la majorité des troupes. On en fera, mais il y aura les Spatioports moyens où on fera plus de chantier naval. Je pense, probablement. Et là, on a 1300 sur 1350. Donc pas mal du tout. On va améliorer avec système de tracking, de ciblage. Les boucliers, c'est bon. Les armes, c'est bon. On pourrait en mettre un peu plus. Tout ça, c'était OK. Réacteur. Si j'enlève, évidemment, ça ne va pas. Je remets un peu de fuel. OK, on va remettre du hail cannon, je pense. M. Et là, on est bien à la limite, on est pas mal. Tout est bien équilibré à première vue. Juste, on n'a pas de chasseur. Honnêtement, il n'y a pas spécialement trop... Enfin, oui, c'est utile, mais... Il suffit de mettre une petite flotte sur la planète, comme on le fait, et c'est bon. Cool. Maintenant, ils peuvent rétrofit, ils le feront automatiquement. Avec les Agdariens, la technocratie usée à l'air. On propose un traité dans l'agression. C'est accepté. Avec les Tikans. Rien pour le moment. Amazon League, c'était un peu compliqué, on est seulement à plus 2. Ça, ils avaient refusé la dernière fois et ils refusent toujours. Les Tikans offrent un traité de non-agression. Très bien. On accepte. Nouvelle colonie fondée à Épicule 2. Est-ce qu'on va lui mettre une flotte ? Oui, 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 c'est la colonie qu'on avait mise ici pour être un peu au milieu. Donc, il nous faut une petite flotte défensive. Le plus vite possible. Et quelques troupes. Alors, j'ai recruté des troupes un peu partout. Donc, je faisais la pause. Attendez, où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est ? Ici. Alors, j'ai 12 000. Le projet de recherche doit attendre un petit peu. Mais consolider est peut-être plus important. Quoique. Peut-être que ça peut attendre un petit peu. On n'a pas d'ennemis. On ne va pas se faire capturer la planète a priori. Je vais d'abord lancer la recherche. Une fois qu'elle est lancée, elle avance toute seule. Voilà. Ce n'est pas si cher en réalité. On va directement demander une nouvelle flotte défensive. Une petite, attention. Ne pas se tromper. Le plus proche, là, le plus utile, sera peut-être Antari 5. Ou on avoue boost, peut-être. Mais ça va là. Pas de problème. Voilà. Alors, il n'en suffit que 1 destroyer pour le moment avec l'argent que j'avais. Je vais quand même essayer de faire top-up fleet assez vite. On doit être dans les 12 000, 13 000, peut-être un petit peu plus cher. Donc c'est des naxiliens. Planète glacée. Là, c'est un bon... Une bonne progression vers le centre de la galaxie. On pourrait peut-être avoir d'autres opportunités de colonisation. Bon, voilà. Déjà, deux vaisseaux, c'est pas mal. Accord commercial limité avec la technocratie usalienne. Très bien. On accepte. Est-ce que c'est les bleus ? Je vois un peu où ils sont. Oui, c'est les bleus. Donc on est difficilement à portée commerciale quand même pour le moment. Mais... Il y a quand même des vaisseaux ici. Migrateurs. Vraiment, au niveau de la proximité des espèces. Agréable. Du type d'espèces, etc. On n'a pas trop eu de chance. J'aurais joué Boscara ou Dayoud, ce n'aurait pas été tellement important, mais... Ok, un beau petit spatio pour terminer. Un nouvel ambassadeur à Paris-Antarie V. Parfait. Alors, regardons un petit peu... Qui a des chances de nous apprécier ? Et qui n'a pas encore d'ambassadeur ? La Ligue Ramazine, certainement. Ou la technocratie d'Agilaine. Ils sont plus près de nous, ceux-là. Je pense, donc... On va commencer par eux. Il y en a là. Nous, on est là au plus proche, ce n'est pas si loin. Donc... Ambassadeur... Où sont-ils ? Est-ce qu'on le sait seulement ? On devrait le savoir maintenant. Ou pas, d'ailleurs. On dirait qu'on n'a pas leur base, leur camp de base. Bon, tant pis. Ramazine League, on ne l'a peut-être pas non plus, cela dit. Si. Avenir, ici. Ok. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Il s'est passé beaucoup de choses. Pas de choses guerrières. Je dis, on veut dire, heureusement. On arrête un petit peu. Franchement, si personne ne déclare la guerre, soit on réattaque les Dayuts, ce qui serait le plus logique. Soit on se dit, on veut un petit peu consolider et rationaliser notre empire ici, en attaquant les lustres. Ça nous fait un ennemi qu'on n'a pas demandé. Enfin, qu'ils n'ont pas raison, ils n'ont rien demandé. Alors que les Dayuts, eux, sont sans doute toujours prêts à nous réattaquer. Donc... Ouais, on verra bien. Voilà, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada